Bonjour, je vais vous montrer ce que j'ai fait avec l'aide de Node-RED. Ce software est utilisé pour contrôler le panel sol, l'inverteur et aussi la batterie de lithium. Tout est fait avec l'aide du forum de Node-RED et les gens d'ici. Merci à tous. Regardez-vous, c'est juste dans les valeurs de vie. C'est ce que je vais charger dans ma batterie. Vous avez le graph de Grafana, vous le savez. Il y a aussi le contrôle concernant la batterie de lithium. On peut aller là, juste cliquer là. Et j'ai 7 batteries et c'est le statut de la batterie. Je vais juste vous montrer le graphique. OK. Comme ça. La communication est faite avec l'aide du câble serial que je contrôle d'ici. OK. Et je vais vous montrer maintenant le lien avec l'assistante maison. Le lien est fait avec l'aide des sockets web. Et ici, c'est l'assistante maison. Il y a ce panel où vous avez toutes les choses que vous voulez, toutes les valeurs que vous voulez. Tout est cliquable et il y a le graphique pour toutes les données. Vous pouvez aller plus loin. Il y a aussi le graphique. OK. Vous pouvez regarder ici pour voir ce qui se passe avec la batterie. Et dans l'assistante maison, vous pouvez jouer avec l'automation. Tout ce que vous voulez, vous pouvez faire avec l'automation. C'est vraiment facile pour toutes les personnes. C'est juste le statut de l'énergie. Tout est contrôlé avec l'assistante maison. Tout est vraiment facile à utiliser avec l'assistante maison. Je pense que les deux softwares sont vraiment... Comment dire l'anglais ? Je ne sais pas. Je suis désolé, je ne suis pas un gars anglais. Et désolé pour mon accent. J'espère que vous avez aimé. J'espère que vous pouvez faire l'assistante maison. C'est parti.